Ils sont venus nombreux des villages et communes de la région du Gontougo pour prendre part à ce programme de spiritualité, d'hommage, de consultation médicale et de dons. Ce programme a été initié par Bishop Kouma Oudet, fondatrice du ministère international de la grâce et de la délivrance. Elle était accompagnée de pasteurs ivoiriens et canadiens, programme au cours duquel elle a exhorté les populations du Gontougo à se donner à Dieu pour le salut de leurs âmes et à l'amour. On ne peut pas dire que nous sommes Dieu si nous n'avons pas la possibilité de témoigner son amour envers nos prochains. Ma part en tant qu'homme de Dieu, je crois que je suis neutre et je peux rassembler le maximum. Et je crois aussi que plus nous sommes là pour pouvoir manifester l'amour de Dieu, nous sommes aussi capables de les amener à oublier et aller de l'avant. Dans cette rencontre de prière, d'évangélisation, Bishop Kouma était à Bondoukou les bras chargés de vivre et de non-vivre qu'elle a partagés à des pasteurs, chefs traditionnels, notables ainsi qu'à de nombreuses autres personnes. La population a également bénéficié de consultations gratuites en ophtalmologie. Les fidèles, touchés par cet acte hautement spirituel et social, ont exprimé leur gratitude à leurs filles tout en lui souhaitant plein succès dans son ministère. Originaire de la région du Gontougo, Bishop Kouma Odette entend à travers ce programme témoigner de l'amour de Dieu et assister ses parents. Il s'agit également de les exhorter à prôner l'union, la cohésion sociale, la paix et adhérer au processus de réconciliation nationale pour le développement de la région du Gontougo et partant pour toute la nation ivoirienne. Après la région du Gontougo, Bishop Kouma envisage parcourir les autres régions de la Côte d'Ivoire pour la même cause. Merci d'avoir regardé cette vidéo !